Bonjour, on continue dans cette vidéo sur la section 15 des notes de cours qui porte sur les théories logiques. Pour rappel, une théorie, c'est un ensemble grand T de formules qui sont clauses et qui est fermée par conséquence logique. On a vu dans une vidéo précédente qu'on pouvait définir une théorie logique soit à partir d'une interprétation, soit à partir d'une classe d'interprétation, comme étant en fait des formules clauses dont grand I était un modèle ou dont toutes les interprétations de grand K étaient un modèle. Là-dessus, j'avais posé la question, comment est-ce qu'on peut définir grand I ou grand K lui-même ? Peut-être que des fois, ça peut être un peu compliqué. Et je lui avais dit, peut-être que ce serait intéressant de définir ces interprétations à l'aide de formules logiques. Pour ça, j'avais défini ce que c'était qu'une axiomatisation sur la signature L et c'est juste un ensemble de formules clauses. Essentiellement, c'est la même chose qu'une théorie logique, sauf que ce n'est pas forcément fermé par conséquence logique. Et la théorie d'une axiomatisation, c'est justement ce qu'on obtient quand on ferme par conséquence logique. C'est l'ensemble des formules clauses qui sont des conséquences logiques de l'ensemble de formules clauses grand A. On appelle ça, du coup, une théorie axiomatique. Maintenant, dans cette vidéo, on va parler de la section 15.1.3 qui porte sur les interprétations normales. Et on va voir dans quelle mesure on peut réellement définir une interprétation ou une classe d'interprétation à partir d'une axiomatisation. On va voir qu'en fait, ce n'est pas exactement ce qu'on va faire. En revanche, on va être capable de définir une théorie d'une interprétation ou la théorie d'une classe d'interprétation, encore une fois, dans certains cas, à partir d'une axiomatisation. Donc ça, ça va passer par des notions qui viennent des interprétations normales. Alors déjà, qu'est-ce que c'est qu'une interprétation normale ? Donc, on va prendre une signature dans laquelle le symbole d'égalité apparaît parmi les symboles de relation. Et on va dire qu'une interprétation sur cette signature est normale si l'interprétation du symbole d'égalité c'est justement l'égalité sur le domaine. Alors, dans beaucoup d'exemples que j'ai utilisés depuis qu'on parle de logique du premier ordre, mes interprétations avaient justement l'égalité qui était interprétée comme l'égalité. Mais ce n'est pas obligatoire. On a vu aussi dans la vidéo précédente que des fois, on pouvait interpréter le symbole d'égalité par quelque chose de plus faible, comme une équivalence, une relation d'équivalence, une relation de congruence. Justement, en parlant de ça, on avait défini un ensemble d'axiomes, une axiomatisation, A, C, G, R pour congruence, de la signature grand L, et qui est constituée d'un certain nombre de formules. Il y a d'abord trois formules qui permettent d'assurer que l'interprétation du symbole d'égalité va être une relation d'équivalence sur le domaine. Et ensuite, on a deux ensembles de formules. Un ensemble de formules où pour chaque symbole de fonction, on va avoir une formule comme celle-ci qui dit essentiellement que si les arguments 1 à 1 sont indistinguables, sont égaux pour l'interprétation d'égalité, alors l'image de la fonction sur ces tubes d'arguments va être indistinguable aussi. C'est la f congruence. Et de la même manière, pour chaque symbole de relation qui n'est pas le symbole d'égalité, si on ne peut pas distinguer deux listes ici de variables qui vont être interprétées comme des éléments du domaine, valuées sur des éléments du domaine, alors on ne va pas pouvoir faire la différence non plus entre le cas où la relation R est vraie sur le premier tuple et le cas où la relation R est vraie sur le second tuple. Maintenant, cette notion de congruence, donc une congruence, c'est dans une interprétation qui satisfait cet ensemble d'axiomes, c'est l'interprétation du symbole d'égalité. Et dans ce cas-là, quand on a une congruence, on peut définir ce qu'on appelle le quotient de l'interprétation. Donc le quotient de l'interprétation I par ma relation de congruence ici, qui est l'interprétation de l'égalité, ça va de nouveau être une interprétation sur la même signature. Pour la définir, il va falloir que je définisse l'interprétation des... d'abord le domaine, et ensuite l'interprétation des symboles de fonction et des symboles de relation. Pour ce qui est du domaine, on va dire que le domaine du quotient, ça va être le quotient du domaine. Qu'est-ce que ça veut dire prendre le quotient du domaine ? Ça veut dire qu'on va prendre l'ensemble des classes d'équivalence du domaine pour cette relation d'équivalence. Une congruence, c'est en particulier une relation d'équivalence. Ensuite, pour chaque symbole de fonction, il faut qu'on définisse l'interprétation de ce symbole dans le quotient. Sans cette interprétation, elle va prendre des arguments qui sont des classes d'équivalence. Et ici, la notation E1 entre crochets avec l'indice égal I, c'est la classe d'équivalence qui contient E1 un élément de DI. Pareil, si j'ai E2, E3, etc. entre crochets, à chaque fois, quand j'ai un élément du domaine DI, ça va me donner un élément du domaine du quotient. Maintenant, qu'est-ce que c'est que la fonction appliquée à ces différentes classes d'équivalence ? Ça va être la classe d'équivalence associée à l'image de la fonction sur les éléments. Le fait que cette classe d'équivalence va être la même quel que soit le choix de E1 que j'ai pris à l'intérieur de cette classe d'équivalence ici et que ce soit le choix de E2 que j'ai pris à l'intérieur de la classe d'équivalence de E2 et ainsi de suite, ça vient justement de la formule ici de F congruence qui me garantissait que quels que soient les choix d'éléments que je prenais à l'intérieur de chacune des classes d'équivalence, ces éléments, ils allaient être bien égaux pour la congruence, ils vont égaux modulo congruence et dans ce cas-là, le résultat de l'interprétation de F va être le même. Donc ces éléments, ils tombent tous dans la même classe d'équivalence et je vais prendre la classe d'équivalence de tout cela. De manière assez similaire, pour tout symbole de relation qui n'est pas le symbole d'égalité, l'interprétation du symbole dans le quotient pour un certain nombre de classes d'équivalence ici, ça va être l'interprétation dans l'interprétation d'origine, grand I, des éléments que j'ai trouvés un à un dans chacune des classes d'équivalence et encore une fois, le fait que ça, ça soit le même résultat, la même valeur de vérité, ça vient de cette formule de R congruence qui nous dit que justement, si je choisis les différents éléments à l'intérieur de ces classes d'équivalence, le résultat va être le même sur est-ce que R est vrai ou pas. Enfin, j'ai besoin de définir quelle est l'interprétation dans le quotient du symbole d'égalité et je vais dire qu'il y a égalité entre deux classes d'équivalence si et seulement si, eh bien, un élément de la première classe est équivalent à un élément de la seconde classe. En fait, ça, c'est la relation d'égalité sur le quotient du domaine, c'est-à-dire que cette interprétation ici, le quotient de i, cette interprétation i slash égalité, c'est une interprétation normale si je suis parti d'une interprétation dans laquelle ici, j'avais une congruence. Donc ça, ça nous donne une façon de construire des interprétations normales. Il suffit de partir d'une interprétation qui est un modèle de cet ensemble d'axiomes, et donc dans lequel le symbole d'égalité est interprété par une congruence. Ensuite, on quotiente par cette congruence, justement, et le résultat, c'est une nouvelle interprétation, l'interprétation quotient, dans lequel l'égalité va bien être interprétée comme l'égalité. Donc ça va être une interprétation normale. Maintenant, qu'est-ce qui... ou peut-être d'abord des exemples, pardon. On avait vu des exemples d'interprétation dans la vidéo précédente où le symbole d'égalité n'était pas interprété comme l'égalité. Ici, dans ce premier exemple, il est interprété comme une relation d'équivalence. Et dans ce cas-là, les classes d'équivalence, c'est l'ensemble A, B, puisque A et B sont équivalents ici, d'un côté, et puis l'autre classe d'équivalence, c'est juste C tout seul. Et quand je fais le quotient de ce modèle-là, de cette interprétation-là, que j'obtiens, c'est bien un quotient où j'ai l'égalité. Donc cette classe d'équivalence, elle est liée par le symbole d'égalité à elle-même. Cette classe d'équivalence, elle est liée par l'égalité à elle-même. Pour prendre un exemple un petit peu plus compliqué qu'on a déjà vu aussi, c'était avec une signature dans laquelle il y avait aussi un symbole pour l'ordre strict. De nouveau, j'ai ici des éléments qui sont congruents, mais pas égaux, donc les éléments A et B. Et les classes d'équivalence que je trouve, ça va être la classe qui contient juste A et B, la classe qui contient C et la classe qui contient D. L'interprétation dans ce quotient du symbole d'égalité, ça va être l'égalité. Et l'interprétation de cette relation d'ordre, ça va être la version quotientée de cette relation d'ordre. Vous voyez ici, on avait A et B qui étaient en relation avec C. Maintenant, j'ai une relation de l'ensemble AB vers la classe d'équivalence. De même, j'avais A et B, ces deux éléments, étaient en relation avec D, ils étaient tous les deux plus petits que D. Maintenant, j'ai une relation entre la classe d'équivalence qui contient A et B et la classe d'équivalence de D. Donc, on a vu qu'on pouvait construire une interprétation normale à partir d'une interprétation dans laquelle l'interprétation de l'égalité était une congruence. Maintenant, quel est le lien entre quelles sont les formules qui sont satisfaites dans un cas ou l'autre ? Est-ce que les formules qui sont satisfaites par cette interprétation-là le sont aussi par cette interprétation en dessous quotientée ? Et pareil, ici, les formules satisfaites par cette interprétation là-haut, est-ce qu'elles le sont encore dans l'interprétation quotientée et inversement d'ailleurs ? C'est ce qu'on va voir. En fait, c'est vrai. C'est ce qu'on appelle une équivalence élémentaire entre deux interprétations. C'est-à-dire que pour toute formule, on va se rendre compte qu'en fait, elles vont être satisfaites dans une de ces interprétations si et seulement si elles sont satisfaites dans l'autre. Donc prenons pour ça une interprétation qui est un modèle des axiomes de congruence. Du coup, l'interprétation de l'égalité, ça va être une congruence et du coup, on va pouvoir faire le quotient de cette interprétation pour que tout soit bien défini. De la même manière, on va avoir besoin de définir pour n'importe quelle valuation rho qui allait des variables vers le domaine de mon interprétation. Maintenant, je voudrais une valuation rho entre crochets qui vient des variables vers le domaine du quotient. Et cette interprétation, elle est définie de manière assez naturelle. À une variable x, cette interprétation, elle va associer la classe d'équivalence de l'interprétation e de x dans l'évaluation rho. D'accord ? Donc, à une variable x, dans la valuation ici, crochet rho, on va associer la classe d'équivalence de cet élément qui est dans le domaine de i qui était associé par rho à x. Maintenant, voilà le résultat, l'énoncé du lemme vraiment. Pour tout terme, toute formule et toute valuation, terme t, formule phi, toute valuation, rho, l'interprétation, pardon, la sémantique de t dans le quotient et dans cette valuation ici qui est envoyée sur les classes d'équivalence, c'est exactement la sémantique du terme t dans rho et i mais dont on prend maintenant la classe d'équivalence par rapport à ma congruence égale i. Et pour la formule, qu'est-ce que c'est que la sémantique de phi dans le quotient et avec cette nouvelle valuation rho ? Et bien ça va être égal à la sémantique de phi dans l'interprétation i et dans rho. Donc avec cette égalité-là, on voit qu'effectivement le quotient préserve vraiment la sémantique des formules. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'il n'y a pas de formule du premier ordre qui permet de faire la différence entre par exemple ce modèle ici dans lequel l'égalité n'est pas interprétée comme l'égalité mais en revanche l'égalité est interprétée comme une congruence et ce modèle ici qui est une interprétation normale et dans lequel l'égalité est interprétée comme l'égalité. Alors à quoi ça sert d'avoir cette équivalence élémentaire entre le quotient et l'interprétation de départ ? Ça nous dit que si jamais on avait envie de travailler exclusivement avec des interprétations normales. Je peux le dire au passage que dans toute une branche des mathématiques qui s'appelle la théorie des modèles, les gens estiment que les seules interprétations intéressantes ce sont les interprétations normales et ils ne précisent même pas qu'ils travaillent avec des interprétations normales. Alors pour toute formule phi sur une signature L finie qui contient le symbole d'égalité, si jamais je voulais avoir une notion de satisfiabilité d'une formule mais où on se restreint à des interprétations normales, c'est-à-dire s'il existe une interprétation normale I et une valuation rho telle que I et rho satisfont ensemble la formule phi, c'est une notion de satisfiabilité mais où on se restreint aux interprétations normales et ça c'est vrai si et seulement si la formule phi et l'ensemble d'axiomes de congruence est satisfiable. De manière un peu similaire, il existe une interprétation normale I telle que ce soit un modèle de la formule phi ça, ça va être si et seulement si la formule phi et l'ensemble d'axiomes de congruence sur la signature à un modèle. Enfin, une notion de validité mais où on se restreint encore une fois aux interprétations normales. On voudrait avoir que pour toute interprétation normale I et pour toute valuation rho I et rho ensemble satisfont phi et bien ça, ça va être le cas si et seulement si la formule l'ensemble d'axiomes ici de congruence implique la formule phi donc cette formule en entier est valide et ça, c'est une conséquence assez directe du lame au-dessus. Donc ça nous dit qu'on peut raisonner en termes de satisfiabilité, existence de modèle et validité mais où on se restera aux interprétations normales et c'est possible en utilisant les axiomes de congruence. Maintenant, je vais passer à un exemple qui va répondre à la question du début de la vidéo. Quand on a une théorie d'une interprétation, est-ce qu'il est possible de construire une axiomatisation telle que cette axiomatisation décrive exactement ce qui est vrai dans cette interprétation I. C'est possible lorsqu'on travaille avec une structure finie. C'est possible aussi dans d'autres cas mais en tout cas dans le cas des structures finies c'est toujours possible. Je vais prendre un exemple pour vous montrer comment on peut procéder. Voici une signature où j'ai un symbole de constante A, un symbole de fonction une RG, un symbole de relation binaire R et un symbole pour l'égalité. Une interprétation I de domaine, je vais avoir deux éléments A et B. L'interprétation de la constante A, ça va être l'élément A du domaine. L'interprétation du symbole de fonction G, quand on lui donne l'argument A, ça va nous retourner B. Quand on nous donne l'argument B, ça va nous retourner B aussi. L'interprétation de la relation R, ça va être la paire BA A et l'interprétation de l'égalité, ça va être l'égalité sur le domaine. J'ai ici une figure qui représente tout ça de manière peut-être plus lisible. A est égale à elle-même, B est étonnellement égale à lui-même, F nous fait passer de A à B et de B à lui-même, en revanche, la relation R nous fait revenir de B à A. Alors, ce qu'on voudrait, c'est décrire une axiomatisation A de I telle que la théorie de A I soit égale à la théorie de I. On va voir après que c'est le mieux qu'on puisse espérer, mais ça nous suffit en réalité, puisque ce qu'on cherchait, c'était une façon de décrire la théorie d'une interprétation en utilisant des formules logiques. Et cette axiomatisation A I répond réellement à cette demande. Donc comment est-ce qu'on va faire ? Alors déjà, on va mettre dans A I tous les axiomes de congruence sur la signature. Donc, réflexivité, symétrie, transitivité du symbole d'égalité, congruence pour le symbole de fonction F et congruence pour le symbole de relation R. La congruence pour le symbole de fonction A, qui est une constante, il n'y a rien à écrire en fait. Ça nous dit juste A égale A, donc c'est un peu immédiat, ce n'est pas la peine de l'écrire. Maintenant, on va rajouter une nouvelle formule que je vais appeler ΦI et qui va décrire exactement, d'une part, le domaine de cette interprétation et d'autre part, comment sont interprétés A, G, R. Alors, pour ce qui est du domaine, puisque j'ai déjà un symbole de constante A, j'ai juste besoin d'avoir quelque chose qui me permet de parler de cet élément B qui apparaît dans le domaine. Je veux dire qu'il existe une variable ici, XB, qui va être associée dans l'idée à cet élément B. Alors déjà, qu'est-ce qui est vrai de cette variable, de cet élément ? Ce n'est pas le cas que XB soit égal à A. J'ai deux éléments distincts à l'intérieur de DI, donc ça, c'est un premier début d'une formule qui me garantit ça. Ensuite, je veux garantir que tous les éléments du domaine sont égaux à A pour l'interprétation du symbole d'égalité, donc égaux à A ou à B. Donc, pour toute X, soit X égale A, soit X égale XB, sachant que XB, dans l'idée, va être envoyé sur cet élément B. Ensuite, je vais décrire l'interprétation de G. Qu'est-ce que c'est ? Je vais dire, j'ai écrit F ici, c'est une erreur. pardon. Donc, G de A égale XB et G de XB égale XB. J'ai décrit directement la fonction G, la façon dont elle était interprétée à l'intérieur de mon interprétation I. C'est exactement ce qui est écrit ici. Ensuite, j'ai aussi besoin de décrire comment est interprétée R. D'une part, il est vrai que j'ai une relation R entre B et A, donc je vais écrire ça comme R de XB, A. Et d'autre part, c'est le seul cas. C'est-à-dire que pour tout X et pour tout Y, si j'ai R de XY, ça veut dire que X est égal à XB et Y est égal à A. En faisant ça, je décris exactement que l'interprétation de R, ça va être la paire BA, la paire XBA, plus exactement. Alors, qu'est-ce que ça donne ? Ça va être ça, mon ensemble d'axiomes. C'est les 5 axiomes du dessus qui viennent de la congruence plus la formule Phi. Maintenant, je peux vérifier déjà que cette interprétation I est un modèle de toutes ces formules. Alors oui, effectivement, la relation d'égalité est une congruence puisque la relation d'égalité c'est toujours une congruence. Donc, toutes ces 5 formules ici sont vérifiées, sont satisfaites. Et maintenant, la formule Phi I, il suffit que j'envoie XB sur B et ensuite, c'est bon. Ensuite, l'autre chose que je veux vérifier, c'est que réellement, ça remplit ce que j'ai demandé, c'est-à-dire que la théorie de I soit égale à la théorie de AI. Et ça, c'est vraiment le mieux qu'on puisse inspirer parce qu'il existe des interprétations I prime qui ne sont pas la même que I, mais qui sont aussi des modèles de cet ensemble de formules. et on peut imaginer ce que c'est. Il suffit en fait de trouver une interprétation dans laquelle je vais avoir plusieurs éléments qui vont être équivalents et qui vont se comporter comme A ou plusieurs éléments qui vont être équivalents mais qui vont se comporter comme B. Par exemple, voici une interprétation I prime qui va vérifier toutes ces formules ici. Ici, j'ai deux éléments A et C qui sont équivalents pour l'interprétation du symbole d'égalité et c'est bien une congruence. Vous voyez que A et C ont la même image par F et que la relation R elle tient entre B et A et B et C. C'est bon. Et dans cette interprétation, l'égalité sur I prime c'est bien une congruence et I prime est bien un modèle de fil on peut vérifier point à point il existe XB je vais l'envoyer sur B tel que ce n'est pas le cas que XB soit égale à l'interprétation de A qui est A toujours effectivement et quel que soit X, X égale A ou X égale XB A égale A C égale A et B égale XB donc c'est bon et ainsi de suite on peut vérifier une après l'autre que toutes ces formules toutes ces formules en entier toutes ces conditions sont bien vérifiées cependant malgré ce point de l'exclamation rouge il y a un point de l'exclamation vert qui est la chose suivante c'est que si I prime est une interprétation qui est un modèle de mon ensemble de formules alors son quotient I prime quotienté par l'interprétation de l'égalité va être isomorphe à I ça se peut se vérifier ici qu'est-ce qui se passe je crois que j'ai fait la figure voilà si je prends la case d'équivalence qui contient A et C ici la case d'équivalence qui contient B l'interprétation de A qui va s'envoyer sur cette case d'équivalence et puis je vais retomber sur exactement la même interprétation qu'au-dessus à renommage près ici j'avais A et B et ici j'ai l'ensemble A, C et l'ensemble B mais à renommage près c'est la même chose c'est ce que j'appelle l'isomorphisme c'est à renommage des éléments du domaine près ok donc maintenant on va montrer que que la théorie de A i c'est la même chose que la théorie de i donc je vais montrer que pour toute formule phi-close phi appartient à la théorie de A i si et seulement si elle appartient à la théorie de i alors par définition phi appartient à la théorie de A i puisque phi est close ça va être si et seulement si A i a pour conséquence logique la formule phi alors vu ce que j'ai dit ici ça va être si et seulement si pour toute interprétation i prime pardon i prime ça c'est juste la définition de conséquence logique par exemple donc quel que soit i prime si i prime est un modèle de A i alors i prime est un modèle de phi maintenant par rapport à ce que j'ai écrit au dessus i prime est un modèle de A i c'est la même chose que dire que le quotient de i prime par l'interprétation de l'égalité est isomorphe à i et tout ça ensemble implique i prime est un modèle de phi maintenant ce qu'on peut faire c'est appliquer le lemme 15.5 parce que si i prime est un modèle de phi ça va être la même chose que dire que i prime quotient t est un modèle de phi par le lemme précédent et là maintenant on est en train de dire que pour toute i prime si son quotient est isomorphe à i alors son quotient est un modèle de phi mais si le quotient est isomorphe à i c'est vraiment la même interprétation à renommage des éléments du domaine près donc ça va aussi être un modèle de i et dans les deux sens et donc tout ça c'est si et seulement si i est un modèle de phi et ça c'est la définition puisque phi est une formule claude c'est la définition de phi qui appartient à la théorie de i donc ce qu'on vient de voir c'est qu'il était possible à partir d'une interprétation de domaine fini d'écrire un ensemble d'axiomes tel que la théorie de cet ensemble d'axiomes soit égale à la théorie de i et ça ça répond à la question que j'avais posée dans une vidéo précédente pour motiver la définition d'axiométisation c'est possible effectivement de définir une théorie d'une interprétation et on peut le faire aussi pour une classe d'interprétation souvent à l'aide d'une axiométisation c'est pas toujours possible mais souvent ça l'est en particulier dans le cas d'une interprétation de domaine fini on vient de voir un exemple et en réalité ça se généralise assez facilement